C'est bon ? Bon, salutations à tous, à ceux qui sont, on va dire, un peu partout dans le monde actuellement. Comme vous le savez, c'est toujours, aujourd'hui, c'est quand c'est lundi, ce sont des enseignements pour les membres du groupe, mais on va essayer de partager ça aujourd'hui en direct pour d'autres personnes qui ne font pas encore partir du groupe. Donc, pour cela, comme accoutumé, il y a un frère ou une soeur qui va prier, et donc, Fatouma, tu vas prier, si tu es dispo. Oui, mon lady. Vas-y. L'Oba Tete, L'Oba Eweeta, toi, l'unique créateur, tout-puissant et même au-delà de la toute-puissance, toi que les cieux des cieux et des cieux ne peuvent contenir, toi qui es hors du temps et de l'espace, hors de tout ce que je peux concevoir ou imaginer. Je te remercie, Tete, pour ce jour. Merci pour la manifestation de ton amour. Merci pour la manifestation de ta grâce au travers des enseignements que nous recevons au quotidien pour notre marche dans la sanctification. Merci, Tete, pour notre quotidien. Merci pour la santé que tu manifestes à tout un chacun d'entre nous, dans notre être tout entier, esprit, âme et corps. Avant de continuer dans ma prière, je te prie d'abord de nous pardonner pour tout ce que nous avons manifesté en ce jour et qui ne sont pas conformes aux lois de ton verbe. Pardonne-nous en cet instant et permets que nous soyons purifiés par ton ayala. Oui, Tete, nous apprêtons et nous sommes déjà là disposés pour écouter encore des révélations par notre moulin. Oui, Tete, accorde-nous la grâce de pouvoir véritablement être disposés dans nos trois aides, afin de nous nourrir spirituellement et que toutes nos consciences soient informées de cette révélation qui va être donnée pour notre marche dans la sanctification. Oui, Tete, permet que nous puissions manifester la discipline totale pour la gloire de ton saint-nant. Je te remercie pour tes instants. Accorde-nous la meilleure compréhension, afin de pouvoir visualiser avec la conscience de notre esprit cet enseignement. Reçois la gloire. L'adoration ne revient qu'à toi seul. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc, on va débuter par rapport à l'enseignement. Pour ceux qui ont déjà Bible, on va entrer dans les révélations. Ici, nous allons parler d'un sujet qui, comme d'habitude, préoccupe beaucoup de personnes, que ce soit ceux qui vont croire en, on va dire, en loba, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire le Créateur, d'autres vont le nommer, en fonction des appellations, en fonction des continents, des bouts de terre où des gens vivent. Ici, nous allons parler de les cultes interdits. Les cultes interdits. Se résume en deux phases. La première phase, c'est les démons familiers. La première phase, c'est les démons familiers. Et la deuxième phase, le culte des crânes. Parce que vous savez que beaucoup de personnes dans le monde entier se livrent au culte des crânes, se livrent, on va dire, à des invocations, des incantations, aux esprits des morts, les esprits familiers. Les gens font des films, les gens font des débats sur ça. Et beaucoup ne savent pas, réellement, ce qui se cache derrière. Ici, on va entrer en profondeur. Donc, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, vous devez les chasser et vous concentrer réellement. Ici, nous allons aller dans Belé. Belé qui veut dire, en gros, Lévitique, Lévitico, chapitre 13, verset 14. Vous devez comprendre premièrement, comme je crois que c'était hier, l'enseignement que j'avais donné avec les frères et les sœurs, en direct aussi. J'avais expliqué dans cet enseignement que le titre est très important. C'est à partir du titre ou bien d'une image qu'on saura exactement le contenu du message, à peu près. Donc, ici, on va aller dans Belé. Belé qui veut dire, bon, remarquez que Belé a deux sens, premièrement. Il y a un homme, un puissant prophète, dont Moutopédamundi, qui était connu sous le nom de Belé, c'est-à-dire Jérémie, mais qui n'a rien à voir avec Lévitique. En gros, Lévitico, Belé qui veut dire appeler. Donc, Belé, on t'appelle, mais on t'appelle par rapport à quoi ? Belé, d'abord, la signification de Belé, comme je l'ai dit, c'est appeler, mais appeler où ? À la conscience, appel à la conscience intérieure. Donc, ici, on appelle à votre conscience, du moi intérieur, la conscience spirituelle, la conscience astrale. Pour vous ramener à la transcendance de votre conscience. Donc, pour cela, on va dans Lévitique, chapitre 13, verset 14. Il est dit ici, « Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. » Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule ici et on entre premièrement en profondeur. Beaucoup d'entre vous ont dû voir le film Ghost. Bon, d'autres vont dire Ghost en anglais. Ça peut représenter fantôme, revenant, ensuite de suite, esprit, donc Ghost, plutôt fantôme. Et dans ce film, un monsieur, bon, il a été assassiné et son âme, bon, selon le film, soit l'âme, soit l'esprit de la personne va revenir. Et on va avoir une diseuse de bonne aventure, on va avoir une nécromancienne pour entrer en contact avec l'esprit du défunt, avec l'esprit du mort. C'est une nécromancienne, donc, une femme qui pratique, en gros, l'art d'invoquer des morts. Pour cela, dans le 8e chapitre 13, verset 14, il est dit, « Ne cherchez d'aucune manière. » Parce qu'il y a plusieurs manières pour entrer en contact avec les morts. Vous, la plupart des gens, en fonction des civilisations des époques, vont entrer en contact avec l'intermédiaire de ce qu'on va appeler l'opaque, quelque chose de physique qu'on peut toucher, l'opaque, c'est-à-dire les crânes. Ils vont utiliser les crânes pour invoquer les ancêtres qui ont crépassé. D'autres vont utiliser des photos, des photographies, d'autres des animaux, d'autres des broyaux des animaux, d'autres le sang, d'autres des insectes, d'autres le spiritisme directement. Donc, ils vont prendre la Ouija, ils vont essayer d'esprit, en gros, « Esprit est-tu là ? » Ils vont faire des incantations. C'est en cela où, dans Lévitique 13, 14, il a dit, « Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. » Entre parenthèses, on vous révèle ici que les esprits des morts, dans cet enseignement précis, ce sont des démons familiers. j'ai déjà eu à parler des démons familiers, mais cette fois, on va entrer plus en profondeur. On va aller dans d'autres sphères, dans une autre dimension, pour vous montrer pourquoi c'est interdit d'entrer en contact avec les esprits des morts. Qu'est-ce que ça représente dans le spirituel ? Qu'est-ce que ça représente dans l'astral ? Et qu'est-ce que ça représente dans le visible, le physique, ou bien sur votre mental ? Donc ici, les esprits des morts sont considérés comme, en gros, derrière les esprits des morts sont des démons familiers. Ça n'a rien à voir avec les esprits des morts, en gros, des prophètes, des apôtres, et de suite. Mais ici, c'est par rapport aux non-initiés, à ceux qui ne connaissent pas le bas. Car cela vous rendra spirituellement, cela vous rendrait spirituellement contaminés et impurs, il n'y a point ici. Ça veut dire que quand vous êtes en contact avec un nécromancien, quelqu'un qui pratique un médium, vous êtes automatiquement souillé par cette personne. Vous êtes souillé par ces esprits-là. Et on va vous révéler de quelle manière la souillure commence, de quelle manière vous devenez impur. Et ensuite, il est dit ici, Nende Mutateji. Dans Mutateji, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est très important le verset 14. Le verset 14, on va entrer plus en profondeur. Parce que Mutate dit dans l'avertissement par Boussi, le puissant Mutateji nous dit que le peuple devrait se purifier. Pourquoi il a donné cet ordre-là ? Parce que beaucoup de personnes ont commencé à délirer, à invoquer des morts et les démons ont commencé à prendre, en gros, des apparences pour tromper des gens. Vous voyez, on va prendre les autres en Afrique. On va, pas seulement en Afrique, ça existe un peu partout, même en, ce qu'on appelle l'Amérique, que ce soit le Canada, les États-Unis, bref, la Grande Amérique, où il y avait ce qu'on appelle les Indiens. Les Indiens, c'était des grands pratiquants, les Indiens. Et on disait même que l'être suprême chez les Indiens là-bas, c'est, bon, en fonction des territoires, c'était le grand Manitou. Vous voyez, le grand Manitou. Et ils avaient ce qu'on appelait des totems. Quand on voyait le bison, il y avait un bison, c'est-à-dire un démon en forme de bison. Mais la réalité visible, on va juste vous montrer un animal, un Indien, un Apache, qui va porter, c'est-à-dire l'effigie, ou bien ce qui va, c'est-à-dire son totem, ce qui va représenter son totem, mais derrière, c'est une entité hybride. C'est un démon hybride. Un démon, de fois, il y a des démons reptiliens, il y a des démons animaux. Bon, les animaux sont toujours des reptiles, bon, de différentes espèces. Et Mouta, Tédidis, qui est l'entité qui guide et qui entronise les initiés. Dans Lévitique, toujours, Belé, chapitre 14, verset 1. On va aller dans Lévitique, chapitre 14, au verset 1, il est dit, Mouta, Tédidis, dit à Boussi, il y a deux points. Boussi, c'est Moïse, dans les Bibas classiques. parce que chaque personne qui vient, on va dire, accomplir sa mission sur la terre dans le visible, qui vient bâtir sur, c'est-à-dire, sur l'édifice, doit porter un nom en fonction de sa mission, va porter un nom en fonction du combat spirituel qui va mener. C'est pour cela, quand vous avez des enfants, évitez de donner n'importe quel nom qui va vous paraître qui vont peut-être sonner bien dans votre entendement, dans votre conscience. Donc ici, Mouta, Tédidis, précise à Boussi, si un homme, si un homme, ça veut dire homme ou femme, quand on dit ici, si un homme, il ne faut pas que les femmes disent, ah non, on s'est adressé uniquement aux hommes, mais si un homme consulte, c'est-à-dire, demande de l'aide d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts, c'est-à-dire les démons familiers, ce qui est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi ? C'est tu vas aller adorer quelque chose qui est supérieur à toi, quelque chose qui te dépasse spirituellement, astralement, physiquement, qui dépasse ton entendement, qui dépasse tout ce que tu peux concevoir ou tu ne peux concevoir. Donc ici, aller adorer, en gros, aller entrer en contact avec les esprits, tu reconnais par là que celui qui va te mettre en contact avec le soi-disant défunt est non seulement plus puissant que toi spirituellement et a la capacité de parler avec un mort, un défunt de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que ce défunt est plus grand que toi, c'est déjà une forme d'idolâtrie parce que l'idolâtrie, comme je l'ai dit, c'est d'adorer ce qui est au-dessus de toi, ce qui te dépasse. Premièrement. Et on vous dit ici, ce qui est une forme d'idolâtrie, Moudi Mabekor qui s'est dit, interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Du peuple des initiés. Parce que si vous avez une dent qui vous fait du mal, si vous avez la carie dans une dent, forcément, il faut la soigner, il faut l'isoler, il faut la mettre en quarantaine, il faut aller voir un dentiste, il faut soigner la dent. Parce que si vous laissez la dent, non, ce mal va vous faire mal et ça peut contaminer l'autre dent au fur et à mesure. C'est en cela où quand vous pratiquez la nécromancie, quand vous pratiquez le médium, c'est-à-dire, on va dire, là, d'invoquer des morts, là, vous êtes déjà souillé. Déjà, par le mensonge, par l'antivérité, par les démons familiers. En cela, on va vous exclure du peuple des initiés. Vous ne devez point rendre le culte, vous ne devez point rendre le culte à vos ancêtres. Ici, là, c'est avec un A minuscule. A minuscule. C'est très important ce qui est écrit ici. Parce que beaucoup de gens vont dire, c'est bien facile de dire qu'on ne doit pas rendre, on va dire, on ne doit pas rendre culte aux ancêtres. Donc, en gros, on ne doit pas invoquer les ancêtres. Mais si moi, là, je suis là, je me mets peut-être à invoquer Boussi. C'est un ancêtre. Mais sauf que la parole, le vain, ne me l'interdit pas. Parce que Boussi, c'est un ancêtre avec un A majuscule qui n'a rien à voir avec un esprit des morts, c'est-à-dire un démon familier. C'est très important la précision. C'est très important. Donc, quand vous voyez en Afrique, la plupart des gens qui sont dans, ceux qui vont retourner dans le culte des ancêtres, ils vont vous dire, revenons dans la spiritualité africaine, ils vont dire, allons adorer les ancêtres ou bien allons invoquer les ancêtres. Ils sont en train de s'adresser à quels ancêtres ? Les ancêtres dont ces gens font allusion, ce sont les ancêtres non initiés, ceux qui ne connaissent pas le verbe, ceux qui ne connaissent pas le véritable. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce qu'au premier moment, ils vont évoquer des ancêtres qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent même pas le nom de ces ancêtres. Ils ne savent même pas comment ces ancêtres ont vécu. Ils ne savent pas. que ce soit en Haïti, que ce soit en Haïti, en Afrique, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Deux fois, pour honorer les ancêtres, quand ils vont manger, ils vont prendre peut-être une bouteille de whisky, ils vont verser à terre, ils vont dire, non, c'est pour les ancêtres, c'est pour les esprits, non, c'est pour les ancêtres. Les ancêtres vont boire. Bon, depuis quand un esprit va boire de l'alcool ? Ça n'a pas de sens. Ils vont prendre du riz, ils vont jeter, des fois, ils vont mettre de la nourriture la nuit, ils vont aller dormir, ils vont dire, non, ça, c'est pour les esprits. Les ancêtres vont venir manger. Ce sont des offrandes. Et c'est ce que les faux juifs ont récupéré pour ramener les offrandes à ce démon de Yahvé Adonai, Jehovah Elohim, sans cela, où ce peuple-là faisait le sacrifice à ce faux Dieu. Les sacrifices de sang, les sacrifices d'animaux. Et on vous disait qu'ils respiraient. Donc, c'était une bonne odeur parce que c'était un esprit de mort. C'était un esprit de mort. Donc, ici, vous ne devez point vous rendre, donc rendre de culte à vos ancêtres, quel que soit le motif. Quel que soit le motif. Il y a d'autres personnes, quand il veut peut-être faire une compétition, il veut passer un examen, il va aller se marier, dans un village, on va dire, va invoquer ton grand-père qui est mort, va d'abord prier sur la tombe de ton père, va prier sur la tombe de ta grand-mère, va prier sur la tombe de tes aïeux pour qu'on te donne la bénédiction. Mais posez-vous la question, ces ancêtres-là, qui vivaient à cette époque-là, ils n'ont pas subi la colonisation, ils n'ont pas subi les guerres, ils n'ont pas subi des troubles. Comment se fait-il que quand ils vont aller de l'autre côté, vous, maintenant, à la nouvelle génération, qui subissaient les mêmes choses qu'ils ont subi à leur époque, vous allez leur demander de l'être. Mais comment ils vont faire ? Ils ne pourront à aucun moment vous faire sortir de cette tribulation. Donc, ce n'est pas possible. Et on vous dit ici, ni d'invoquer après, ni de les invoquer après les ruptures. Donc, c'est-à-dire, mort dans le visible, il en est de même en ce qui concerne les animaux et les insectes. Les animaux et les insectes. Et à point. Et ensuite, nous allons aller dans Belé, toujours, Belé chapitre 15 au verset 19 à 20. Donc, j'irai, Lévitique chapitre 15 verset 19 à 20. Oui, Lévitique chapitre 15 verset 19 à 20, il est dit ici. « Si une personne a l'habitude de consulter pour les autres les esprits des morts, c'est-à-dire des démons familiers, il y a virgule et ça. » Là, on s'adresse maintenant à une autre catégorie de personnes. C'est exactement la même chose. Il y a dans certains pays où, comme je l'ai dit, quand vous voulez passer un examen et que vous n'avez pas bien revisé vos leçons, vous n'avez pas bien puissé en fonction de l'endroit, on va vous dire, vous allez aller voir ce qu'on appelle un marabout. Parce qu'un marabout, c'est quoi ? Dans l'ancien temps, les gens pensent que ce qu'on appelle marabout, ça vient d'arriver. Le mot marabout a toujours existé, mais il portait un autre nom dans l'ancien temps, au temps des patriaches. Les vrais marabouts, vous voyez, il y avait ce qu'on appelle les vrais marabouts au départ qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle des charlatans ici. Un marabout au départ, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelait des sages. C'était des sages. Et on peut voir ça dans la Babylone antique quand le roi Écoto-Nébus-Kanéza, quand des rois avaient fait des rêves ou bien des visions qui troublaient leur esprit, ils demandaient à ce que les sages ont ramené des sages devant eux pour les donner des solutions. Et c'est la même chose qu'on voit actuellement dans certains pays d'Afrique. que ce soit de l'ouest central ainsi de suite. Quand vous avez un problème qui vous dérange, quand il y a des femmes qui veulent charmer un homme, vous voulez la solution à un problème, vous allez voir le marabout parce que vous dites que le marabout a plus de connaissances dont c'est un sages. Selon l'expression des gens, c'est quelqu'un qui a été initié. C'est pour cela qu'on vous dit ici, si quelqu'un a l'habitude de consulter pour les autres, les esprits des morts, donc démons familiers, elle est possédée par les démons reptiliens. Les démons reptiliens. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont en train de regarder ce live, qui vont regarder cet enseignement, ce qu'on appelle les dix ans de bonne aventure, ce qu'on appelle les nécromanciens ou nécromanciens, les médiums, les marabouts à l'heure actuelle, ce sont des gens qui ont un esprit de totem en eux, c'est-à-dire un esprit familier en eux. Et cet esprit familier fait partie de la race des démons reptiliens. Les démons reptiliens. Est-ce que vous comprenez ? Ils font partie des démons reptiliens. Et les démons reptiliens, on peut voir ça dans Exode, chapitre 6 au verset 4, quand Boussy voulait délivrer le peuple noir de l'influence occulte du mauvais dragon. Il y a eu des sorciers, des gens du monde occulte qui ont commencé à invoquer ces esprits-là. Et c'était des démons reptiliens qui sont manifestés. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est réel. le monde est sous l'influence des reptiliens. Mais, ne pas confondre quand je dis le monde entier est sous l'influence de ce qu'on appelle des reptiliens. Ça n'a rien à voir avec la théorie du complot que certains youtubeurs essaient de vous montrer. On va peut-être dire tiens, Barack Obama est venu, c'était un reptilien, on essaie de montrer les écailles, on essaie de montrer les yeux de chat, les yeux de bésard. ça n'a rien à voir. On va dire Trump, c'était un reptilien, ainsi de suite. Tout ça, ça n'a rien à voir. Les vrais reptiliens, on va vous expliquer comment ils opèrent. Donc, premièrement, on va dans, toujours le verset 20, les deux seront seuls responsables de leur mort spirituelle. les deux seront seuls responsables de leur mort spirituelle. De leur mort spirituelle. Quand il y a ce qu'on appelle les élections présidentielles, quand il y a ce qu'on appelle beaucoup, en gros, des événements qui se passent dans le monde, ces gens vont toujours consulter. D'autant, on va dire les lamibus, les sorciers, ils vont consulter les marabous ainsi de suite pour leur donner le pouvoir. Et on voit que derrière, les marabous vont faire des incantations. Mais ces incantations qu'ils font à l'heure actuelle ne servent à rien. Ça ne servent à rien. Ce sont des charlatans. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais ces démons, néanmoins, existent. Ces démons existent. Pour cela, on va aller dans l'histoire qui s'est véritablement produite, qui s'est véritablement déroulée dans l'Afrique ancestrale à une époque lointaine que beaucoup de personnes ont repris. Ils ont introduit dans les bibles actuelles classiques. Ils sont revenus plutôt imposer cela, cette vision dans le continent bien-aimé. C'est l'histoire d'un roi connu sous le nom de Nyongi dont le roi Saül on va aller en profondeur ce qui s'était déroulé quand il allait invoquer l'esprit à ou bien selon d'autres versions l'âme du prophète Samuel dont Dina. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là ? Parce qu'il y a une émission qui passe je ne vais pas citer le nom de cette chaîne c'est une émission qui passe en Afrique où on essaie d'inviter les soi-disant sorciers marabouts les prêtres pour faire des débats pour parler de la sorcellerie pour parler de ce qui se passe un peu dans le monde invisible et il y a un monsieur là dans un monsieur bon un religieux qui lance le défi à ses copanalystes qui étaient là à Saint-Jean que qui lance le défi à quiconque va lui montrer dans la Bible où en gros c'était quoi déjà où je crois un prophète en gros où un prophète ou un saint c'est-à-dire un prophète va invoquer un démon pour que le démon fasse le miracle voilà le défi qu'il avait lancé et d'autres n'ont pas compris son défi ils ont pris directement le passage dans le livre de Samuel en disant qu'on a invoqué un prophète il y a une sorcière une nécromancienne qui a invoqué un prophète de Dieu et le débat a commencé à aller dans tous les sens parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas comment se fait-il qu'une sorcière une reptilienne une nécromancienne va invoquer l'esprit d'un puissant prophète majeur de Or et le prophète qui se ramène il y a un monsieur dans le plateau qui dit que cette sorcière invoquait Samuel et Samuel est venu physiquement mais bon les gens ne savent pas comment ils font pour lire les bibles et c'est là vous comprenez qu'on va entrer dans l'histoire de Samuel parce que ceux qu'on appelle les Poma Jehovah donc les témoins Jehovah eux qui disent que la sorcière n'a pas pu invoquer Samuel parce que Jehovah n'aurait pas permis cela donc le Samuel qui est arrivé selon les témoins de Jehovah que c'était un démon qui a apparu au roi Saül et qu'il a menti à Saül et ça c'est un mensonge donc ici avant de parler du roi Saül de roi Nyongi c'est-à-dire Saül on va aller dans 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 10 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 10 le titre ici c'est la disparition de Dina dans le visible non du visible Dina c'est c'est le roi c'est le prophète Samuel donc pour ceux qui y sont déjà je répète c'est dans 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 10 toujours dans Bibel toujours dans Bibel donc essayez d'y aller essayez d'y aller comme ça tout le monde puisse dans 1 Samuel dans 1 Samuel dans 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 28 c'est la page 189 la page 189 la disparition de Dina du visible c'est très important quand je dis que le titre d'un livre révèle le contenu de ce qui va se passer c'est très important pourquoi avant de parler d'un démon reptilien avant de parler d'un démon familier avant de parler même de la nécromancienne pourquoi on fait d'abord allusion à la disparition de Dina donc du prophète Dina du visible dans 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 10 il est dit ici à la disparition de Dina virgule tous les tombouanés bilat avaient pris part aux cérémonies de d'un il y a virgule ici je répète on vous dit à cette époque Dina était avancée dont le prophète Samuel était avancé à nage et il a quitté le visible il a rompu avec le visible avec le physique et s'en est allé dans leur demeure des initiés et tout le peuple de Tombouanébila a pris part aux cérémonies de deuil pour ceux qui sont déjà du bon pour ceux qui sont déjà allés dans les cérémonies de deuil plus dans les villages en Afrique vous savez que c'est différent avec d'autres des pays l'Europe et l'Occident ainsi de suite quand vous allez peut-être dans les cérémonies de deuil quand vous allez à l'enterrement bon pour ceux qui ont subi les pertes ça va être une douleur mais ceux qui vont enterrer les morts en Afrique plus dans les villages vous avez l'impression que c'est plus mystique mystérieux c'est plus effrayant c'est plus effrayant pourquoi parce que pendant la cérémonie on va dire d'un proche de la mort d'un proche pendant la cérémonie au village au moment d'enterrer de mettre le cercueil dans le sol c'est là vous vous rendez compte effectivement que cette personne elle est partie s'en va totalement le corps peut être à la mort le corps peut être à la mort vous allez dire bon le corps à la mort son corps est toujours là vous pouvez toujours avoir accès à ce corps quand vous allez peut-être à la veillée vous regardez le corps certains vont pleurer d'autres vont vont regretter ainsi de suite mais au moment où on est en train d'enterrer ce corps on est en train de mettre à terre et on veste déjà la terre c'est la rupture totale c'est un choc et on vous dit maintenant d'aller dans la chambre du défunt aller chercher quelque chose dans la moire où beaucoup d'entre vous auront peur vous allez avoir peur pourquoi vous allez avoir peur parce que vous dites que si ce mort revient en vous-même dans votre conscience vous savez que ce n'est plus la même personne qui va revenir vous savez que ce n'est plus la même personne c'est pour ça que vous avez peur d'aller dans la chambre du défunt d'aller peut-être la nuit aller dans sa chambre ou bien aller plus de l'eau derrière aller se laver en fonction des rituels que certaines tribus vont faire vous allez avoir peur parce que vous savez dans votre propre esprit que si vous rencontrez ce mort ce n'est plus la même personne ce n'est plus le mort ce n'est plus le mort parce que c'est ancré dans l'esprit de l'homme pourquoi et on vous dit le peuple a pris part aux cérémonies de deuil puis on l'avait enterré son corps dans sa ville de N.O. Mdongo c'est-à-dire de Mdongo qui est la colline ou la montagne on a enterré le corps de Samuel les initiés savaient que Samuel ne va plus revenir qu'il est allé dans un monde meilleur dans une autre réalité dans une autre dimension dans d'autres sphères alors les non-initiés eux et c'était une grande perte pour eux ils savaient qu'un homme hors du commun s'en est allé mais à cette époque ils avaient toujours peur pourquoi parce qu'on vous dit ici c'est à cette époque que Niongi avait banni du royaume les spirites et les médiums oui tous ceux qui invoquaient les démons familiers pensaient invoquer des morts des personnes mortes qui ont connu de leur vivant et ceux qui pratiquaient la divination on vous dit que c'était à cette époque là que le roi Niongi quand il marchait encore bien selon le verbe il a interdit il a banni tous les nécromanciens les médiums les les spirites tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie tous ceux en gros ces reptiliens il les a tous banni du royaume c'était à cette époque ça veut dire on a décontaminé le peuple maintenant celui qui va bannir cela c'est-à-dire le roi Niongi lui savait que Samuel a rompu le lien avec le visible mais vu que c'était un roi qui était initié oui parce que quand on plaçait un roi en Afrique à l'étant d'autrefois on l'initiait Néamou le prophète l'initiait on l'entronisait et il devenait roi donc quand il devient roi il y a des choses qu'on va l'enseigner il y a des choses de l'au-delà qu'on va l'enseigner il y a des choses du pays du monde des morts c'est-à-dire il y a des certains secrets que le monde on va dire naturel ne connaîtra pas ce roi doit savoir cela parce que le roi est considéré comme un gardien il doit faire face aux forces occultes donc ce roi savait Néamou que Samuel est mort physiquement mais il n'est pas mort spirituellement donc il pouvait toujours faire appel à Samuel ici on va voir alors les noms initiés de Bananboa Bananboa sûr que Dina n'était plus du visible écoutez attentivement pourquoi Myongi dont le roi Saül a voulu entrer en contact avec un mort je dis bien un mort selon lui avec l'esprit d'un défunt pourquoi il ne voulait pas entrer en contact avec l'esprit d'un mort juste parce qu'il voulait parler à Samuel juste pour taper les divers pour lui demander si est-ce que tu vas bien là-bas comment ça se passe lui savait en tant que roi comment ça se passe de l'autre côté mais on vous dit ici dans le verset 8 alors les noms initiés de Bananboa sûr que Dina n'était plus du visible et que Tonda ainsi que Muta Tedi avait abandonné Myongi ils ont su cela parce que Tonda c'était un initié en chef c'était un guéri redoutable qui a fait pallier le monde occulte plusieurs fois et on vous dit que Dina aussi avait fait la même chose et le peuple qui était contre Myongi contre le roi Myongi dont le roi Saül contre son royaume il voulait l'assiéger spirituellement mentalement physiquement ils ont su que le bouclier de ce roi s'est retiré ils ont su que les gardiens s'étaient éloignés de lui le premier gardien qui s'est éloigné de lui premièrement c'était Muta Tedi Dina s'en est allé Tonda était contre lui parce qu'il était jaloux de Tonda donc il s'est retrouvé tout seul certes en étant seul il était néanmoins un guerrier c'était un guerrier mais sauf que l'ennemi on va dire comme ça ceux qui étaient en face savaient comment sortir de leur corps spirituellement pour aller dans le combat spirituel et c'est là où il a commencé à avoir peur il voulait une solution Muta Tedi ne lui parlait plus il n'y avait pas de prophète pour lui parler mais ça ne veut pas dire qu'à cette époque il n'y avait plus de prophète mais il n'y avait pas de prophète pour lui parler il n'y avait pas d'autres initiés pour s'adresser à lui et on vous dit ici lorsque Nyongi su que c'est Banamboa bon premièrement on vous dit ici ceux-ci préparaient enfin de rassembler toutes les troupes toutes les troupes en une seule armée contre pour combattre spirituellement Nyongi sa famille et les non-initiés les blancs et les sans-mêlés du tombon et Bila à aucun moment ici on fait allusion aux initiés parce qu'ils ne pouvaient pas aller en guerre contre les initiés lorsque Nyongi su que c'est Banamboa se préparait enfin de rassembler toutes les troupes en une seule armée pour le faire spirituellement la guerre il y a virgule lui sa famille et les non-initiés les blancs et les sans-mêlés de tombon et Bila furent effrayés ça dit qu'ils étaient effrayés et c'est ce qui se passe actuellement remarquez que Mon Mon avait expliqué qu'il n'y a rien de nouveau ce qui a été c'est ce qui est quand vous voyez dans certains pays pas seulement en Afrique un pays ils vont traiter des alliances avec d'autres ce qu'on va appeler d'autres puissances ça dit que quand il y a des terroristes il y a des gens qui vont venir on va dire prendre les terres les territoires ils vont demander de l'aide à d'autres nations plus puissantes que mais sauf que Nyongi ici il a eu peur il ne savait plus à qui se fier parce que c'était un combat spirituel et il savait que le combat spirituel est plus effrayant est plus effroyable que le combat physique ah oui donc ici il est entré dans une grande frayeur aussitôt son cœur se mit à battre violemment Nyongi invoquant Mouta Tedi mais Mouta Tedi ne lui répondit ni par les rêves ni par les Torpeda Mundi ni par les Torpeda Mundi et maintenant il va prendre la décision d'aller contre sa propre loi il va aller voir une femme qui invoque des morts il va aller voir une nécromancienne il va aller voir une reptilienne il va aller voir une femme qui pratique le spiritisme et cette femme là comment on les appelle ce sont les nécromanciens dont nécros qui veut dire mort cadavre dans le grec ancien c'est ça nécros donc c'est pour ça qu'on dit nécromancien nécros ça veut dire mort cadavre il m'a clair qu'il veut dire divination et dans 1 Samuel chapitre 29 au verset 6 à 15 1 Samuel 29 verset 6 à 15 le titre c'est Nyongi consulte la sorcière nécromancienne à Mukedi on dort et là c'est très important c'est très important dans le verset 1 il dit Nyongi dit à ses hommes demain cherchez-moi une femme experte en nécromancien remarquez que Nyongi il perd ses mots c'est vrai que quand vous parlez à quelqu'un ne parlez pas juste pour parler il faut apprendre à formuler des phrases il faut apprendre à aller au bout de vos propos remarquez ici Nyongi dit je répète dans le verset 1 d'un Samuel 29 il dit alors Nyongi dit à ses hommes demain deux points cherchez-moi une femme experte je m'arrête d'abord dans le mot experte parce qu'il y a des femmes qui peuvent invoquer des petits esprits ça ne l'intéresse pas il veut une femme experte dans le haut niveau parce que l'esprit que le roi veut invoquer ce n'est pas un petit nécromancier qui va le faire une femme experte dans le domaine en nécromancie c'est-à-dire que même dans les parmi les nécromanciers parmi les sorciers parmi les marabouts parmi ceux du monde occulte il y a plus de branches il y a plus de niveaux il y a plus de niveaux il y a plus de niveaux donc il y a plus de groupes il y a plus de puissances plusieurs connaissances c'est pour ça que quand vous voyez même dans ce qu'on appelle le Vatican le catholicisme romain vous voyez que déjà pour être un prêtre là-bas bon maximum minimum 7 ans de formation vous devez faire au moins 7 ans d'initiation pour être un prêtre un simple prêtre un prêtre donc imaginez dans le pape le pape lui il est au sommet le pape c'est un cardinal vous voyez parce que vous devenez d'abord vous passez d'abord par l'étape plusieurs étapes vous devenez un évêque un évêque dont un bishop après le bishop c'est-à-dire après l'évêque vous devenez un cardinal un cardinal c'est quoi ? c'est ceux qui sont habillés en blanc et en rouge dans le Vatican si vous avez déjà dû voir et dans chaque pays il y a un Vatican plutôt dans chaque pays il y a un cardinal dans chaque pays il y a un représentant et les cardinaux c'est pour ça qu'on dit les cardinaux quand c'est pluriel et c'est pas pour eux qu'on dit les cardinaux parce qu'il y a 4 coins cardinaux il y a 4 ça veut dire que ils savent ce qu'ils sont en train de faire et parmi les cardinaux on va sélectionner un qui va devenir le grand frère des autres c'est celui qu'on va appeler le souverain pontife le pape donc il enlève cette rue rouge et se met tout simplement en blanc et la tenue blanche du pape va symboliser quoi on va aller tout doucement parce que quand vous voyez les prêtres il y a les prêtres il y a les curés la plupart vous allez voir les curés avec la soutane c'est peut-être un truc marron d'autres vont porter un truc noir les prêtres avec un truc blanc un peu ici là le col blanc le col blanc va représenter on va dire selon eux dans dans les sociétés secrètes le blanc va représenter c'est-à-dire la blanche dans l'esprit une partie de l'esprit une partie de l'esprit donc les cadinos maintenant blanc et rouge et le rouge va représenter le sang dans l'âme c'est plusieurs dimensions donc c'est les tapes de moto qui sont en train de montrer mais qui sont en train de cacher parce que le noir c'est le corps de moto marron c'est le corps de moto c'est ça que vous allez les voir exactement porter des trucs peut-être verts des trucs verts le verre là va symboliser la nature ainsi de suite ensuite d'autant peut-être les trucs le soleil ça va représenter on va dire le soleil la création ainsi de suite mais plus vous avancez dans cette hiérarchie les évêques c'est pour ça qu'on va les voir rouges blancs donc qui va représenter l'âme et l'esprit ils sont en train de transcender non seulement leur conscience mais on va pas dire la spiritualité mais leur état actuel et c'est en cela où on vous dit maintenant le pape il est tout en blanc donc il va représenter l'esprit c'est en cela où ils vont vous dire que c'est l'esprit le saint esprit qui choisit le pape et ça c'est faux donc c'est pour vous dire que dans toutes les branches dans tous les domaines dans toute forme de société secrète il y a des branches tous n'ont pas la même puissance et le roi Niongi avait compris cela c'est pour ça qu'il dit à ses hommes de main cherchez-moi une femme experte dont il ne veut pas des rigolos il ne veut pas des charlatans il ne veut pas des à peu près il ne veut pas des gens qui vont venir se débrouiller non il veut des gens qualifiés il veut des gens qui sont prêts en cela il dit cherchez-moi une femme experte en nécromancie il y a virgule en poursuite maîtresse maîtresse du pouvoir médionique ça veut dire tu deviens expert tu peux être un expert il y a plusieurs experts mais il n'y a pas plusieurs maîtres donc il veut le sommet il veut la maîtresse même du pouvoir médionique ce qui est dans les hautes sphères la grande prêtresse c'est ce qu'il cherche qui a un esprit de démon piton en elle il y a virgule pourquoi le roi Niongi précise démon piton mais il y a le démon vipère quand on dit race de vipère c'est pas ça c'est le démon vipère il y a le démon couleuve il y a le démon on va dire mamba ainsi de suite mais il dit le démon piton piton et on sait que dans la sorcellerie on utilise beaucoup le piton le mbamon on appelle ça mbamon et ceux qui ont dû voir le film on va dire le film Conan le barbare à l'époque un vieux film Conan le barbare il y a un monsieur qui bon il y a une secte là ils font la c'est-à-dire ils rendent le culte aux reptiliens c'est-à-dire aux reptiles aux démons en gros aux serpents et le monsieur qui est à la branche même qui est au-dessus de la secte se transformait en piton il se transformait en piton parce que le piton a le pouvoir de vous inoptiser eh oui le piton a le pouvoir de vous inoptiser mais il existe plusieurs espèces de pitons qui existent il y a des pitons nains il y a des gros pitons en gros si vous voulez savoir le boa le piton l'anaconda c'est les mêmes espèces mais c'est les noms qui diffèrent et les apparences c'est exactement comme la panthère et le léopard exactement comme la panthère et le léopard quand on va poser la question à quelqu'un de savoir quelle est la différence entre une panthère et un léopard ou bien entre la panthère et le léopard qui c'est qui est le plus puissant notamment dit c'est la panthère devant dit c'est le léopard mais c'est la même chose la panthère et le léopard c'est la même chose mais sauf qu'ils ont des pelages différents parce que quand vous voyez une panthère son pelage est noir mais si vous visualisez plus proche vous allez voir il y a des bigorres il y a des taches exactement comme le léopard c'est la même chose donc le piton le boa l'anaconda c'est la même chose mais différentes des grèves et le roi Saül voulait la crème de la crème voulait la crème de la crème et on vous dit ici maîtresse du pouvoir médionique qui a un esprit de démon piton en elle il précise il ne veut pas le mamba vert il ne veut pas la couleur il ne veut pas plusieurs et d'autres formes de serpents lui veut celle qui a le démon piton et pourquoi le démon piton j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque c'est à l'époque vous savez que les serpents qui ont réellement existé au début au tout début ce qu'on va appeler le cobra les vipers d'autrement le narja le narja cracha ou la couleuvre toutes les autres formes de serpents ça c'est arrivé après bien après mais les tout premiers serpents déjà ils avaient des pattes le premier serpent avait des pattes donc la descendance de ces serpents là du premier serpent qui a séduit Mouto sa progéniture c'est à dire même ses arrières petits on va dire descendance enfant il y a les pitons dedans il y a les anacondas il y a les boas c'est pour ça qu'ils ont cette taille c'est pour ça qu'ils sont comme ça donc et les autres maintenant qui viennent remarquez que le boas le piton le oui le boas le piton et l'anaconda n'ont pas de vénère n'ont pas de vénère pourquoi eux n'ont pas de vénère tandis que d'autres serpents ont des vénères mais c'est pas tous les serpents qui ont des vénères non plus j'avais déjà donné cet enseignement j'avais expliqué le pourquoi donc on vous dit ici j'irai chez elle pour la consulter il y a quoi premièrement le roi Nyongi il dit qu'il va aller consulter une nécromancielle une femme la crème de la crème espère un pouvoir médionique une maîtresse c'est qu'il y a un démon piton en elle il dit qu'il lui Samuel non lui Nyongi il veut aller consulter cette sorcière de Oran et c'était la nuit la question de savoir mais il n'avait pas peur pourquoi il n'avait pas peur pourquoi il n'avait pas peur de cette sorcière il savait n'y aiment qui il était il savait qui il était par rapport dans le combat spirituel sans cela où il va n'y aiment consulter cette sorcière ces hommes demandent lui dire il y a une mouta moupépebedingue c'est-à-dire une nécromancielle mouta moupépebedingue amouté moukéti un don là on a donné la traduction qui veut dire nécromancielle pour ceux qui vont comprendre mais si on veut traduire mot pour mot mouta moupépebedingue dans le français on va dire nécromancie nécromancielle mais si on veut traduire réellement moupépe qui veut dire l'autre 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 on peut dire nous né ça c'est beaucoup de douala savent que quand on dit l'autre on va dire nous né mais dans l'ancien encore c'est moupépe qui veut dire l'autre mais dingue qui veut dire prédit annoncé invoqué ça veut dire ça veut dire quoi ici dans le douala ancien ça veut dire que mouta moupépebedingue va invoquer une autre personne différente du défunt ça veut dire quand elle va invoquer l'esprit d'un mort ce n'est pas le mort qui va venir c'est un autre qui va venir c'est un autre esprit qui vient c'est pour ça que les titres les noms c'est très important Nyangi se déguisa en changeant de vêtement il s'est déguisé il a changé de vêtement parce que c'est peut-être un roi un roi il porte des habits sortueux tu vois tu sais que c'est le roi il ne faut pas quand il vient les sorcer le roi il se mette à fuir donc il se déguise en changeant de vêtement et il partit accompagné de deux hommes deux hommes deux hommes accompagné de deux hommes ils arrivèrent chez la femme de nuit après avoir longuement discuté Nyangi lui dit pratique-moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai invoque-moi celui que je te dirai ça veut dire ici que les sorcières dans le temps d'autrefois avaient une capacité que ceux de maintenant n'ont pas ceux de maintenant c'est des charlatans ce sont des rigolos ce sont des plaisantants ce sont des plaisantants comment tu vas aller voir quelqu'un tu dis à quelqu'un invoque-moi celui que je te dirai ça veut dire que le roi savait que cette femme la connaissait qui était Samuel et que quand elle a invoqué Samuel elle saura où dans quel lieu dans quelle dimension dans quelle réalité Samuel se trouve mais ce que les deux ne savaient pas c'est qu'il y a des codes ah oui quand vous allez voir un président mais si vous n'êtes pas le fils direct du président vous passez par les protocoles ah ben oui même si vous êtes le premier ministre vous n'allez pas voir le président directement comme ça il y a quand même des il y a des endroits où vous allez passer vous allez voir le secrétaire du président bonjour tu vas oui est-ce qu'il est là oui le fils lui il sait où il va passer il va continuer il va prendre le raccourci mais sauf que les deux là ne savaient pas c'est que quand quelqu'un meurt donc quand vous voyez des faux pasteurs qui viennent dire tiens ils vont ressusciter quelqu'un au nom de Jésus Jésus c'est qui ils savent ce que c'est que ça représente de ressusciter quelqu'un pour pouvoir ressusciter quelqu'un ou bien pour pouvoir se ressusciter soi-même décide alors non seulement de ne plus dormir parce que la mort représente le sommeil représente la mort le sommeil c'est la faiblesse des cellules des molécules tes cellules s'épuisent tes organes s'épuisent tu te reposes tu dors tu dois te régénérer décide de ne pas dormir décide de ne pas être fatigué et on verra et là tu ne mourras pas et on vous dit ici Myongi se déguisa et il partit accompagné de deux hommes il arrivait chez la femme deux nuits après avoir longuement discuté Myongi lui dit pratique-moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai Myongi alla voir la femme nécromancienne parce qu'il avait reçu un esprit d'égarement il a reçu un esprit d'égarement c'est-à-dire que quand vous êtes dans la confusion l'enseignement ici c'est quoi ? quand vous êtes dans la confusion vous êtes dans la colère vous êtes dans le trouble vous êtes dans le doute vous êtes dans l'incrédulité il y a une porte qui s'ouvre facilement il vous est facilement possédable c'est pour ça que dans ces moments de troubles de confusion allez directement dans la prière invoquez le nom de l'Ora c'est une protection c'est une protection mais quand vous voulez raisonner vous voulez résoudre vos propres problèmes par votre intellect mais les esprits disent tiens voilà un jubier on vous ouvre la porte vous avancez après tu dis pourquoi j'ai fait ça il n'y a pas d'effet sans cause Niongi avait reçu l'esprit d'égarement la nécromancienne savait en elle-même qui n'était impossible ni à un sorcier sorcier magicien ou autre quel que soit leur niveau c'est-à-dire leur puissance et niveau dans le monde occulte il y a virgule ici ni démon ni un démon y compris les c'est-à-dire les anges dessus pas même Satan le mauvais esprit n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort il n'y a point pourquoi comme j'avais déjà expliqué dans un enseignement quand quelqu'un meurt son corps est séparé avec l'esprit et l'âme l'âme en tout cas ceux qui connaissent par le bas l'âme va où elle était c'est-à-dire dans l'oubli l'esprit l'esprit va dans le lieu initial après la purification donc c'est un namololoma qui va venir chercher l'âme un dipao ce qu'on va appeler l'ophanime va prendre l'esprit va purifier l'esprit ramener l'esprit dans le lieu initial et les hommes vont s'occuper du corps physique parce que ceux qui au physique retournent au physique c'est pour cela qu'on dit ce qui est de la chair est de la chair ça veut dire pour invoquer un mort il faudrait d'abord premièrement connaître quel est le dipao qui a pris l'esprit quel est le namoloma qui a pris l'âme et il faut que ces deux entités-là puissent d'abord te connaître puissent te connaître premièrement et d'abord même si tu connaisses est-ce que l'aube a permis que l'esprit ou que cette personne puisse ressusciter parce qu'on ne ressuscite pas pour ressusciter à quoi ça sert d'aller ressusciter quelqu'un il continue sa vie il ne croit pas en l'aube mais ça sert à quoi le miracle se produit en quoi pourquoi donc on vous dit ici elle dit néanmoins à Nyongi Ndja donc qui dois-je faire apparaître pour toi il répondit Dina Ndja Belemba Dina on vous dit ici la femme nécromancienne invoqua un démon familier un démon familier va prendre votre apparence mais pas physique ça veut dire que les démons à l'heure actuelle ne peuvent plus prendre l'apparence physique de quelqu'un le démon ne peut pas il ne peut pas se matérialiser physiquement le démon c'est que ce soit Satan lui-même parce que les chrétiens ce qu'on appelle les chrétiens ils lisent la bible ils ne savent pas ce qu'ils lisent ils vont aller dans le livre des Corinthiens où il dit Satan se transforme souvent en linge de lumière est-ce qu'un enjeu physique un enjeu c'est un esprit non après ils vont dire oui mais les enjeux se transforment ce qu'on appelle les bam ou l'oloma les entités du grand temps des choses eux ils peuvent se transformer physiquement ils peuvent prendre l'apparence physique les anges dessus eux c'est interdit ça a été interdit parce qu'ils pouvaient le faire à l'époque pendant la grande hybridation le grand métissage ils l'ont fait et ce précédent a été interdit c'est-à-dire interdit comment c'était bloqué le mécanisme a été bloqué ni eux ni les démons ne peuvent prendre l'apparence physique c'est matérialisé vous imaginez si les démons avaient cette faculté de prendre l'apparence physique non mais presque tous les pays les présidents tout ça ça serait que des démons qui vont qui vont gouverner puisque un moment on dit non Trump c'est 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 un illuminati un coup c'est un illuminati un coup il est contre l'illuminati un coup c'est c'est un reptilien mais vous savez c'est quoi un démon vous pensez qu'un démon va diriger un pays il y a des gens qui sont à côté de lui qui vont qui vont l'empêcher de faire ce dont il a envie de faire les gens qui ne connaissent pas le verbe c'est là que vous voyez que les gens sont juste dans les sensations et la suite dit ceci la femme des chromatiennes invoquant un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina mais au fond d'elle elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir au même instant Mouta Tedi eut aussi compassion de la nécromancienne pourquoi Mouta Tedi a eu compassion de la nécromancienne parce qu'en ce moment vous savez quand cette femme là était dans les hautes sphères de la sorcellerie c'est ce qu'on appelle les grandes prêtresses le fait qu'elle puisse avoir la compassion pour Dina ça veut dire que le démon ne l'avait pas totalement possédé et là c'était une brèche cette compassion là c'était de l'être qu'elle demandait mais si tu as compassion pour ceux que que l'homme a établi par le verbe on te fera aussi le choc en retour donc on vous dit ici aussitôt le démon piton quitta la femme au lieu du démon piton la femme vit Dina et elle poussa un grand cri elle a poussé un grand cri parce qu'elle a vu Dina elle a vu quelqu'un de différent elle a vu quelqu'un qui suppasse tous les démons qu'elle a pu voir la puissance qui palliait l'énergie qui est autour de ce qu'elle voyait elle a lancé un grand cri et on vous dit ici dis-moi ce que tu as vu répondu Niongi je vois un fils de moto mais qui a dit à cette femme-là de parler de moto ça dit qu'elle connaissait forcément l'histoire de moto donc je vois un fils de moto fils avec un F majuscule donc elle voit le fils de moto de l'autre réalité je vois un fils de moto lui Nejene Munamoto et je vois Dina accompagné par les entités supérieures en force et en puissance à ceux des déchus descendre du haut des cieux dit-elle mais comment elle savait ici alors qu'elle avait pu se demander que les entités qu'elle a vues dépassaient les Mame dépassaient Satan les démons en force et en puissance parce que quand tu vois les entités c'est comme si quand tu vois un lion en face de toi mais t'as même pas essayé de dire tiens je vais donner un coup à la mâchoire tu sais qu'il te dépasse c'est comme ça c'est tout donc quand elle voit ses esprits elle sait parce qu'elle a vu la démonstration de la puissance des démons des anges déchus maintenant quand elle voit ces entités juste l'apparence juste la sainte présence de ses esprits font pallier toute puissance du monde occulte donc elle a vu cela c'est d'être une grâce ça veut dire si on entre encore plus en profondeur ce que les faux pasteurs ne peuvent pas vous expliquer quand cette femme est là non seulement le démon a quitté le démon est parti elle a été dépossédée et quand elle voit ses esprits en gros les bâmes les entités du grand tort des choses elle est purifiée automatiquement parce que quand le soleil te visite quand le soleil les rayons du soleil te frappent tu acceptes ou pas tu vas bronzer il y aura un contact qui va se produire tu vas changer dans cette femme le fait de voir c'est accepté dans tous les oeufs les émanations ça disparaît aussi et on vous dit ici Nyongi demanda quelle apparence a Dina il veut savoir quelle apparence a Dina il ressemble à quoi parce que lui il savait que quand tu meurs tu deviens un esprit mais tu ne ressembles plus au physique maintenant il veut savoir il veut être sûr que c'est bien Dina quelle apparence a Dina elle répondit son aspect est comme l'éclat du charbon de feu ardent son visage resplendit comme le soleil c'est ce que ça veut dire son visage resplendit comme le soleil et il est vêtu d'un et il est vêtu d'une longue tunique lumineuse alors les yeux spirituels de Nyongi s'ouvrirent et virent Dina ça veut dire quoi ici le passage le verset 13 c'est très important et c'est ce qui vous arrive à tous de fois mais vous vous en rendez pas compte ça veut dire quoi quand on te décrit la scène de quelque chose c'est comme si tu voyais la chose on n'a jamais vu ça quand on te décrit la scène que peut-être quelque chose on va dire quelque chose de pas bien c'est comme si tu assistais à la chose et là tu ne veux plus qu'on te décrive la chose la scène parce que tu t'imagines déjà ou maintenant quand on va te raconter une autre forme d'histoire tu auras l'impression tu vois ton corps va réagir donc la manière donc cette forme-là racontait elle est entre deux oui Antoine écoute bien elle était en train d'initier Nyongi il était en pleine initiation dans l'ouverture de les yeux de son esprit on lui montrait le mécanisme c'est vrai que quand elle finit de décrit Dina on dit alors les yeux spirituels de Nyongi s'ouvrirent et ils virent Dina et virent Dina ça veut dire quoi ici faites très attention faites très attention faites très attention dans les bibles actuelles classiques on vous a montré un petit aperçu de ce qui s'est passé bon cette histoire c'était pas vrai mais on vous montre je dis bien par rapport dans les bibles actuelles classiques par rapport à Boussi dans ce qu'on appelle Moïse on vous dit qu'il a délivré le peuple d'Israël il va dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel mais à cause d'une désobéissance on lui dit vois avec tes yeux tu vas voir mais tu n'entreras pas ça veut dire quoi avant d'aller au paradis on va te montrer la vente parce que les gens ils sont là ils disent ah j'ai envie de voir une entité j'ai envie de voir une entité je veux voir mon ange je veux voir mon esprit mais comment tu vas voir quelque chose que tu ne sais pas à quoi ça ressemble on doit d'abord t'initier pour te montrer à quoi ça ressemble pour que toutes tes facultés puissent l'accepter afin de le voir c'est ce que cette femme l'a fait à Nyongi dès que tous les sens de Nyongi acceptent ils voient parce qu'ils voient ce qui est clair quelqu'un va dire quelqu'un va dire un démon il est apparu tu vas voir le démon le démon il t'apparaît tu as déjà vu un démon comment tu sais que c'est un démon tu dis tu as vu un démon qui t'a dit que c'est un démon c'est comme des gens on va dire pour ceux qui ont dû regarder les films d'horreur il y a un film d'horreur il y a des films d'horreur on montre des zombies tout ça c'est un peu trop gore mais il y a des films d'horreur un peu on montre quelqu'un dans l'obscurité une femme elle baisse la tête elle marche elle marche ou le film il y a un bruit qui vient le bruit le bruit le bruit après ça fait du bruit et là vous avez l'impression que la femme elle est là en face de vous bon qu'un esprit est là parce au moment où vous êtes en train de regarder cela et le bruit le bruit le bruit on a cru de vous initier ça s'appelle l'ouverture on vous ouvre et c'est comme ça qu'on intronise c'est comme ça qu'on initie les sorciers dans l'Afrique ancestrale à l'époque un sorcier quand on initie un sorcier on le montre maintenant pour le montrer son génie dans son totem son esprit on va dire protecteur son esprit familier il doit il doit devenir sa propre peur Abel vous pensez qu'on devient un sorcier comme ça vous allez voir les pentecôtistes ils sont là ils disent bon venez aujourd'hui on va prier le Saint-Esprit va descendre comme le jour de la Pentecôte ils font les grimaces ils tapent sur le mur ils se mettent à danser ils disent fire fire Saint-Esprit viens ils se mettent à crier et pendant qu'ils crient ils veulent le soi disant pas là là et en même temps ils sont très raisonné dans les textes vous voyez ils sont très raisonné en même temps le raisonnement c'est quoi et en quel moment je vais parler ça va être comment quand je vais parler ça va être comment mais ils pourront jamais tu laisses l'esprit te saisir complètement il doit saisir ta conscience tes sens pour que tu ne raisonnes plus exactement quand l'homme vêtu de l'an apparu à Mouka il s'est dit il a perdu toute force toute vigueur il ne pourrait même plus raisonner et c'est là où on te façonne maintenant c'est là où on te façonne parce que quand vous regardez un film vous êtes plongé vous êtes subjugué c'est comme si on vous inoptise dans le film où vous regardez c'est à dire qu'on a tout de vous initié votre conscience la conscience de la vue c'est comme un enfant il est devant un dessin animé qu'il a captivé tu l'appelles viens oui dès qu'il part il est au tour de regarder comme si on va perdre une scène c'est comme ça c'est l'initiation donc Niongi ici cette femme la manière dont elle expliquait ceux qui ont sont nés en Afrique et ceux qui ont grandi en Afrique même en Europe il y a eu ça les petits-enfants ceux qui ont grandi en Europe ceux qui sont nés en Europe en Amérique quand vous étiez petit peut-être avant de dormir on vous lisait l'histoire on prenait un livre on vous lisait une histoire mais en Afrique c'était autre chose on va pas prendre un livre pour vous lire une histoire on va vous raconter une histoire qui va vous effrayer soit ça vous effraie soit vous devenez courageux parce qu'on va vous raconter l'histoire d'un petit héros qui va aller puiser de l'eau qui va faire ceci cela vous êtes tellement plongé là-dedans vous vous identifiez à celui qui est dans l'histoire c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que le disciple d'Élisée dont de Sunga pendant son initiation il raisonnait trop c'est pour ça que Sunga il dit il prie pour qu'on l'ouvre les yeux pour qu'il puisse voir parce qu'il raisonnait trop le fait de trop raisonner tu empêches tes yeux de s'ouvrir parce qu'on ne veut pas ta réflexion de l'autre côté on s'en tape de ta réflexion tes pensées restent là la manifestation de la volonté va transcender ta conscience et ta volonté à toi reste dans le visible ah oui donc on vous dit si alors les yeux spirituels de Yungi s'ouvrirent et virent Dina mais ils ne voyaient point les entités supérieures qui accompagnaient Dina la question est de savoir maintenant pourquoi cette femme a réussi à voir non seulement Dina et ses entités mais Niongi lui il a sûrement vu Dina il n'a pas vu les entités parce que Niongi était en plein désobéissance était en plein désobéissance il n'était pas digne de de visualiser les entités alors cette femme était déjà purifiée mais Dina permet que Niongi puisse le voir mais il y a une condition la condition c'est quoi il y a toujours une condition dans les bibliothèques classiques dans Exode François on vous dit que le soir disant Yahvé Adonai Elohim a dit à Moïse qu'aucun homme ne peut me voir et vivre donc si tu me vois tu meurs écoutez dans la révélation Dina dit à Niongi pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre dans les bibliothèques classiques on vous dit en me faisant monter donc pour eux le sejou des mots c'est en bas parce que dans les logiques à eux les biblistes le corps on enterre en bas donc l'âme aussi en bas donc l'âme aussi est là-bas en bas et avec le corps c'est pour ça que les gens ont l'impression que quand on va les enterrer dans le secret ils vont taper personne ne va reprendre non 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 arrêtez ça c'est du n'importe quoi pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avait quitté le visite en me faisant descendre Nyongi répondit je suis dans une grande détresse les banambours m'ont déclaré la guerre et Mouta Tedi a détourné de moi sa protection non mais sérieux si Mouta Tedi se détourne de lui tendance détourne de lui mais il veut que Dina Aï fait le contraire de ce que Mouta Tedi a fait il voulait juste que Dina Aï interceder pour lui parce qu'il savait que Dina Mouta Tedi va écouter Dina et je savais c'est un petit bandit c'est comme vous avez pété les enfants vous avez pété un enfant le papa dit pété non ne fais pas ça l'enfant reste comme ça l'enfant va aller voir la maman va essayer de négocier papa c'est comme ça et vice versa donc Nyongi était dans cette logique il dit ici je suis dans une grande détresse les Banamboa m'ont déclaré la guerre et Mouta Tedi a détourné de moi sa protection elle ne me reprend plus ni par les rêves ni par les ratopédas Moundi alors j'étais appelé dis moi ce que je dois faire bon dis moi maintenant ce que je dois faire dis moi ce que je dois faire pourquoi m'interroges tu moi pourquoi m'interroger moi dis Dina tu vois bien que Mouta dit c'est de t'une de toi la révélation là c'est quoi par rapport à dans les fausses bivres actuelles classiques dans exo 33 où on dit qu'il y avait dit à Moïse qu'aucun homme ne peut le voir et vivre donc si tu le vois tu meurs Dina s'est laissé voir ici parce qu'il avait compassion ni à moins de Niongi mais la condition c'était quoi le lendemain Niongi devait mourir mais oui on l'a fait grâce de voir un fils de moto mais il ne devait pas rester avec cette vision longtemps il fallait qu'il parte de l'autre côté il fallait qu'il meure aussi avec ce secret là il devait partir avec ce secret c'est pour cela que quand vous voyez dans Koudoumane chapitre 35 verset 35 à 37 Koudoumane 35 c'est la page 681 la page 681 Koudoumane 35 verset 35 à 37 il est dit ici c'était Soumane qui était mort physiquement c'est-à-dire Lazare et Koudoumane est venu pour le ressusciter mais avant de le ressusciter il va se produire quelque chose il va se passer quelque chose Koudoumane ne va pas violer la loi il va appliquer la loi il va montrer que même si il est au-dessus de la loi à cause des hommes qui ne comprennent pas il va les montrer quelque chose il est dit ici il ôtère donc la pierre point et Diochissabé éleva les yeux en haut et dit Téter je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et non de ce que tu vas m'exaucer pour moi avec un M majuscule je sais que tu m'exaucer toujours mais mais j'ai parlé pour la foule qui m'entoure virgule enfin qui croit et sache que c'est toi qui m'as envoyé ça veut dire quoi ici pourquoi il précise pourquoi il dit à cause de la foule parce que la foule savait qu'on ne devait pas invoquer un mort que c'est interdit mais Diochissabé dit hé en tant qu'homme dans le visible je n'invoque pas un mort c'est que c'est en train de faire cet été qui permet donc ça veut dire que je suis en train de violer la loi de Boussy c'est pour ça qu'il dit ici qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé c'est toi qui as permis que je fasse cela ayant dit cela il cria d'une voix forte sous mon nez Boussapo Wannanu sort et vient ici donc quand il dit sous mon nez dans Lazare ce n'est pas la voix d'homme qui va de l'autre côté c'est une autre voix c'est l'ouverture et là-bas quand il entend Diochissabé parler les autres initiés ont entendu cette voix au moment où Lazare doit réintégrer son corps dans le monde invisible c'est-à-dire du physique les autres initiés vont le regarder vont dire ah Moutu Niboro voilà voilà le Moutudu qui a été appelé il descend là c'était la première phase on va rentrer dans la deuxième phase le culte des ancêtres il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le culte des ancêtres ils vont vous dire non c'est les ancêtres ça a toujours été comme ça on est né on a trouvé ça il faut le faire c'est comme ça ne pose pas de questions et d'autres vont même utiliser la Bible pour appuyer la notion de culture des crânes en disant que oui mais même les juifs ont appliqué ça donc ça dit que les juifs ont appliqué ça chez nous pourquoi quand nous on fait ça c'est la sorcellerie quand les juifs le font les soi-disant juifs c'est pas la sorcellerie vu que quand vous allez même au Vatican il y a des périodes où on voit même le crâne le pape tout ça là-bas ils embrassent le crâne c'est aussi le culte des morts c'est le culte des crânes c'est le culte des crânes donc maintenant quand vous allez dans là on va prendre un verset dans les bibliothèques classiques dans Genèse chapitre 15 Genèse on va aller dans Genèse il est dit ici c'était à l'époque où selon les bibliothèques classiques le peuple d'Israël se trouvait en Égypte et Jacob on sait que Jacob était mort là-bas selon les bibliothèques classiques et il fait promettre à un de ses fils que quand ils vont quitter l'Égypte ils doivent prendre son squelette ses os pour sortir avec reparti dans la nouvelle résidence et ceux qui sont friands de culte des crânes ils vont dire vous voyez nous aussi on fait ça nous aussi on prend les crânes du papa de la maman des ancêtres on met dans la cabane alors Joseph a fait ça pourquoi chez nous ça doit être de la sorcellerie et les soirs des gens juifs c'est pas de la sorcellerie mais sauf qu'ils ont mal lu ce verset il est dit ici Joseph fit jurer c'était Joseph par rapport à ses autres Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant que Dieu interviendra pour vous vous serez plutôt vous ferez remonter mes ossements loin d'ici vous ferez remonter mes ossements loin d'ici Bible de la Colombe Bible de la Colombe il est dit et vous ferez remonter mes os loin d'ici d'autres ont dit non ça c'est les cultes des crânes vu que les faux juifs ont fait la même chose ils ont pris les os ils ont transporté les os ils étaient en contact avec les ossements ils ont améné ça chez eux mais sauf que c'est pas ce que la Bible actuelle classique déclare la Bible actuelle classique dit ici dans Edson de 13 verset 19 toujours dans lui seconde 1910 il est dit Moïse prit avec lui les os de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous fera remonter avec avec vous mes os loin d'ici Josué chapitre 24 verset 32 il dit les israélites enterraient à Chichem les os de Joseph qu'ils ont apporté en Égypte c'est-à-dire d'Égypte donc les os de Joseph ou son crâne ou son squelette n'est pas resté dans une cabane dans une maison quelque part c'est d'aller dans le sol on a enterré cela et on va maintenant vous montrer quelques passages pour vous montrer pourquoi le culte des crânes c'est pas bon le culte des crânes c'est quoi c'est la même chose d'invoquer les esprits les esprits des morts ceux qui vont le former là en Afrique un peu partout que ce soit en Occident ce sont des apprentis nécromanciers ce sont des gens qui sont souillés parce que un crâne va symboliser quelque chose qu'on va appeler l'opaque c'est comme une sorte d'artefact donc tu poses ta main ou bien tu es en contact avec ça pour entrer en contact avec l'esprit de celui qui avait ce corps là ce squelette là donc c'est un instrument de passage ce crâne c'est un instrument de passage c'est une sorte de totem un artefact et ça c'est très dangereux c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de l'histoire oublié du peuple originel chapitre 5 au verset 50 il est dit personne ne se livrera au culte des crânes que ce soit pour honorer les ancêtres dont a minuscule ou quelques autres motifs ni aux cérémonies mortuaires qui ne sont pas approuvées par le verbe et connues par les initiés parce que quand vous êtes en contact avec le crâne vous vous souviez vous vous souviez parce que vous invoquez ni à moins des morts donc et les gens qui vont détirer les cadavres parce qu'il veut un million de francs c'est fait il veut deux millions parce qu'il veut faire la java il veut aller fêter ça c'est la source c'est l'air maintenant on va vous donner quelques passages les derniers passages dans les bibachés classiques vous allez voir quelque chose vous allez voir quelque chose vous allez voir quelque chose essayez d'aller dans dans deux rois on va aller dans deux rois là on va plus aller dans les bibachés classiques là on va aller dans deux rois deux rois chapitre 17 dans deux rois chapitre 17 verset 6 c'est la page 239 il est dit ici il sortir pour aller l'enterrer enterrer qui enterrer munja nyongu c'est-à-dire jézabel et on sait que jézabel munja nyongu qui veut dire la femme de nyongu dont la femme de bal c'était une sorcière une pratiquante on vous dit ici que il sortir pour aller enterrer munja nyongu c'est-à-dire l'enterrer virgule mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne virgule pourquoi on commence par le crâne d'une sorcière parce que le crâne ici a été exposé on commence par le crâne ça a été exposé déjà vous allez voir pourquoi c'est une malédiction d'être en contact avec le crâne c'est ça que dans les bibles classiques au moment où on parle des crânes remarquez que c'est dans des périodes on va plus parler des mauvaises personnes les mains et les pieds on n'a pas dit ici écoutez attentivement il n'est pas dit qu'on a retrouvé le crâne la main en forme de squelette et les pieds en forme de squelette mais on précise le crâne d'une sorcière maintenant on va dans Somme mais avant d'aller dans Somme on va dans Juge chapitre 13 verset 10 à 11 dans Juge c'est presque fini après ça va être la question repense bon Juge chapitre 13 verset 10 verset 10 à 11 il le dit ici dans la suite des temps le fils de Coma qui prit sa lance devint très puissant un gris prit sa place plutôt devint très puissant il mourit physiquement à cause de négligence car une sorcière lui jeta une grosse pierre sur la tête et lui brisa une partie du crâne près du marigot Jézabel dans 2 rois 17 6 les chiens l'ont dévoré on a laissé le crâne c'était une sorcière et ce homme là une sorcière l'a presque tué en brisant une partie de son crâne pour vous montrer par là que le culte des crânes c'est toujours lié au mal à la sorcellerie à la magie dans le verset 11 il est dit aussitôt il appela le jeune le jeune homme qui était auprès de lui et lui redonna ne raconte pas plus tard qu'une sorcière m'a envoyé dans l'après-vie une sorcière l'a envoyé dans l'après-vie en lui fraquençant le crâne ça lui dit maintenant la sorcière quand elle veut ramener quelqu'un de l'après-vie la plupart des sorcières de la magie ils vont prendre le crâne ils vont utiliser le crâne pour te ramener donc pour t'invoquer parce que c'est pas le crâne ici qu'on l'a ramené il y a un autre passage que beaucoup d'entre vous ont lu mais n'ont pas vu la révélation c'est le dernier passage après c'est les questions repenses c'est dans Somme 74 verset 13 Somme 74 verset 13 dans Somme 74 verset 13 c'est la page 367 il est dit ici Moundima Madiba et Baidi c'est-à-dire l'entité des eaux primitives à la puissance de fendre l'océan de briser les têtes du mauvais grand dragon marin de fracasser les crânes de ce monstre et de tétaniser les démons requins il est question ici des crânes mais sauf que ce que vous n'avez pas compris ici vous avez lu ce que je viens de lire mais ce que vous n'avez pas compris ici la précision c'est que Moundima Madiba et Baidi c'est-à-dire l'entité des eaux primitives à la puissance de fendre l'océan et à Virgale ce n'est pas ça cette précision de briser les têtes et non la tête de briser les têtes et non la tête du mauvais grand dragon marin on va dire ce grand dragon marin ce mauvais a plusieurs têtes de fracasser les crânes et non un crâne il a plusieurs crânes et c'est un monstre marin et ce monstre marin est connu par plusieurs noms dont le nom que beaucoup de gens vont utiliser c'est l'hydra c'est l'hydra c'est le dragon avec plusieurs têtes c'est l'hydra c'est pour cela que c'est pas pour rien qu'ils ont fait un film qui était sorti je crois que le film c'était Godzilla le roi des monstres ou le roi des monstres on vous montre comment Godzilla qui va représenter le behemoth donc et donc les monstres marins et il va lutter contre l'hydra contre l'hydra et l'hydra là maintenant c'est un extraterrestre dans le film on montre l'hydra que c'est un extraterrestre qui vient dominer la planète en terre la planète la planète terre mais sauf que dans la planète terre il y a un gardien le gardien c'était Godzilla et on sait que Godzilla c'est un monstre marin c'est la race c'est on va dire dans la mythologie grecque ils vont dire le kraken mais sauf que c'est Kokotangunguangando Sangunguangando donc tout ce qu'ils vont prendre là ils vont faire des films ils vont faire plein de choses les initiés connaissaient déjà ces choses c'est pour ça que ils ont pris l'histoire ici ils ont fait croire que Dieu Yahvé Adonai Elohim va prendre sa dure et grande épée pour fracasser la tête du Léviathan mais sans vouloir que Dieu a créé le Léviathan que ce sont ses chefs-d'oeuvre mais il va détruire son chef-d'oeuvre pourquoi il va venir fracasser la tête du Léviathan pourquoi parce qu'il veut diaboliser le Léviathan ils font maintenant plein de films ils disent que le Léviathan c'est un démon que le Léviathan ceci-ci c'est cela Adon donc voici le but de l'enseignement éloignez-vous de tout esprit de mort de sorcellerie quand vous avez enterrement vous pouvez aller à l'enterrement c'est pas interdit d'aller à un enterrement d'un proche d'un ami ainsi de suite peut-être d'autres vont poser la question bon je vais vous laisser dans la question réponse vous pouvez aller dans les enterrements c'est pas interdit mais il y a des rituels qu'on va vous dire de faire peut-être pour les veuves ainsi de suite ça c'est faux on va vous dire vous allez rester dans la maison de l'appel famille peut-être 7 jours ou bien un mois d'enfermer ça c'est n'importe quoi on va vous dire va te laver derrière cette frappe et va faire ceci ça c'est n'importe quoi le seul qui purifie c'est le verre donc voilà vous pouvez démuter le micro là c'est séance questions réponses